Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Je vous ai choisi aujourd'hui l'un des plus grands tubes du groupe ABBA, sorti en 1980, The Winner Takes It All. En 1980, l'essoufflement de la musique disco était perceptible bien au-delà des boîtes de nuit à moitié vide de New York. Il n'est donc pas surprenant que le groupe ABBA, toujours soucieux d'être à la mode, ait préféré laisser tomber la musique très dansante de Voulez-vous en 1979 pour celle plus adulte et plus moderne de Super Trooper. Lors de l'enregistrement de l'album, dans les studios suédois Polar, la vie du groupe rappelait un feuilleton à l'eau de rose. Björn Ulvaus et Agnetha Falzkog avaient divorcé l'année précédente et les fans se demandaient quelle incidence cela aurait. The Winner Takes It All, complainte empreinte de souffrance, sorti quelques mois avant l'album, leur a donné un élément de réponse. Ulvaus a affirmé que la chanson n'était pas autobiographique, soulignant qu'il n'y avait eu ni gagnant ni perdant dans leur divorce. Mais le chant plein de douleurs et de remords de Falzkog suggérait le contraire. Quand on écoute les paroles, mais dis-moi si elle t'embrasse, comme je t'embrassais, ressens-tu la même chose quand elle dit ton prénom ? Ou perce la tristesse, il est difficile de ne pas penser que la chanteuse parle de son expérience. Anderson, qui a écrit sa partie alors qu'il était sous, a plus tard reconnu que lorsqu'il l'avait présenté aux filles, il y avait eu des larmes. Cinq autres singles de l'album ont été commercialisés, y compris la chanson-titre et Happy New Year, mais aucun n'a eu le succès mondial et la puissance de The Winner Takes It All. Considérée aujourd'hui comme l'une des meilleures chansons d'Abba, elle est à l'honneur dans la comédie musicale Mamma Mia. Sous-titrage Société Radio-Canada